Coucou mes natives, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, allez abonne-toi, surtout active la cloche de notification parce que tu ne seras plus prête de rater mes prochaines publications. Aujourd'hui, je viens vous proposer un soin ultra réparateur, ultra réparateur pour des cheveux très secs et très abîmés, je précise. Je mettrai tous les ingrédients en barre de description. Allez, on passe directement à la préparation. Voilà, l'élément phare de notre recette, c'est le beurre de cacao riche en acide de grasse saturée. C'est cette substance qui permettra que l'on répare les cheveux très secs et abîmés. Voilà, donc mon beurre de cacao, j'avais juste besoin de 50 g de beurre de cacao pour ma recette parce que je ne voulais pas beaucoup, même comme à la fin, c'était toujours beaucoup. Donc, je mettrai tous les liens en barre de description, enfin, les ingrédients en barre de description et les quantités. Si vous voulez, vous pourriez l'ajuster, voilà, à vos besoins. Donc, j'étais obligée de diminuer pour avoir juste 50 g. En fait, parce que je suis en train de faire là, je n'avais pas de planche à découper, donc je faisais attention. Mais chez vous, je pense que vous avez des planches à découper. Moi, je suis étudiante, donc je n'ai pas tous les ustensiles dans ma chambre d'étudiante. Voilà. Après, je passe au bain marie pour liquéfier. Voilà, mon beurre de cacao. Et quelques temps plus tard, voilà, mon beurre qui est liquide. Et j'ai aussi fait pareil pour le miel parce que nous sommes en hiver. À moins de 13 degrés, je vous assure que tout devient solide. Tout devient solide, rien n'échappe. Voilà donc mon mélange. Mon beurre de cacao qui est là. Je vais ajouter mon miel pour l'hydratation. Vous savez, moi, mes cheveux adorent le miel. Vraiment, si vous avez un ingrédient dont vos cheveux adorent, n'hésitez pas de le lui, de l'air, voilà, de l'air saturé de ce produit, quoi. J'y ajoute l'huile d'avocat. Voilà, ça, c'est l'huile d'avocat. Pour des propriétés nourrissantes également. Je vais passer au frigo pour solidifier. Et le beurre de cacao, comme je disais, c'est riche en acide, gras saturé. Ce qui veut dire que à une certaine température, à des températures très basses, il se solidifie, mais énormément. Énormément. Ça, c'est, il est vraiment riche en acide de gras saturé. Et c'est cet acide de gras saturé qui répare vos cheveux de la sécheresse, les cheveux abîmés, tout ça là, qui rapporte les protéines qu'il faut à vos cheveux pour qu'ils retrouvent vie, ils redonnent vie à vos cheveux. Bon, là, je suis en train de, j'y ajoute le beurre, pardon. L'huile de coco. Voilà. Également, on ne présente plus l'huile de coco qui est également riche en acide de gras saturé qui vous permettra de réparer également vos cheveux. Ça, c'est un soin nourrissant, ultra nourrissant. J'y ajoute mon gel d'aloe vera. Voilà. C'est le gel d'aloe vera, là. C'est un soin à faire avant shampoing, en prépou. Voilà. Vous appliquez sur les cheveux avant shampoing et vous attendez une heure de temps et vous allez laver. Bon, dans cette vidéo, c'est pas ce soin que je vais vous montrer. J'ai voulu expérimenter autre chose, mais je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc, je fais vraiment remonter en chantilly parce que le beurre de cacao est difficile à manipuler. Vraiment. Il est vraiment difficile à manipuler. Il se solidifie à tous les coups. Tout, 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 tout les coups. Et même quand il est liquide, il a toujours tendance à sécher, quoi. Ce n'est pas un beurre vraiment à utiliser facilement comme ça. Pour l'utiliser pour hydrater, par exemple, il faut le mélanger avec le beurre de karité. Voilà. Bon, pour mon soin également, j'ajoute le Honey Quatt de chez Aromazone. Ce sont les dérivés de miel. J'ai ajouté 10 gouttes. Voilà. Également, je vais ajouter le Complexe Hydratation Intense de chez Aromazone également. J'ajoute également 10 gouttes. Ça, c'est pour maximiser l'hydratation. Tout ceci vous permettra de réparer vraiment vos cheveux. Et mon huile essentielle phare. L'huile essentielle de citronnelle. Je ne présente plus. Pour l'hydratation, le volume et l'odeur, surtout. Voilà, je touille, je touille. Et mon mélange est prêt. Ça, comme je vous dis, c'est à appliquer sur les cheveux secs, en bain d'huile. Vous pouvez dormir avec. Et le lendemain, vous faites laver, vous faites votre shampoing. Si vous avez des cheveux très secs et abîmés. Bon, dans cette vidéo, je vous montrerai... J'ai essayé de l'utiliser sur les cheveux parce que c'est un soin qui peut être protecteur également. Vous voyez comment c'est beau à voir et tout. Voilà, c'est comme de la glace aux pistaches. Et tout. Voilà. Donc, voilà, je l'ai mis dans un bocal parce qu'il y avait une native. Il y a une native près de moi qui avait besoin de ça. Je lui conseillais d'utiliser un soin avant shampoing. Donc, j'ai profité pour le reste de l'utiliser en hydratation pour voir ce que ça allait donner. Car je n'avais plus mon gel... Pardon, mon beurre de karité à l'aloe vera. Donc, j'ai profité pour vous montrer et expérimenter un peu le beurre de cacao sur les cheveux comme hydratation. Et une native qui m'a posé la question à savoir si je n'utilise plus mon huile de pouce. Toujours, je l'utilise pour masser mes cheveux. Et en bain d'huile également. C'est là, c'est là, c'est là. Mon huile de pouce est là. Je ferai une autre vidéo également encore avec... En attendant, savoir que je ne l'utilise plus, mais bon, je l'utilise toujours. Voilà. Donc, j'applique sur mon cuir chevelu et je masse. Comme je vous disais, voilà, j'ai essayé ça sur les cheveux en hydratation. Mais je ne recommande pas parce que ça sèche les cheveux. J'ai passé toute la semaine sans toucher mes cheveux parce que ça avait un peu duci mes cheveux. Voilà. Donc, pour l'utiliser en hydratation, en, comment on appelle, en living, comme ça, il faut y ajouter du beurre de karité. Pas simplement comme ça. Simplement comme ça, c'est juste pour, comment on appelle, le bain avant shampoing. Le pré-pou, le soin avant shampoing. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait dans les normes. Mais comme je n'avais plus mon beurre de karité à l'aloe vera et taux, je mettrai le lien pour celles qui ne connaissent pas comment je fais ma crème hydratante à l'aloe vera. Donc, par manque de beurre, j'attendais, j'avais commandé le beurre, j'attendais et voilà, c'était pas. J'attendais et c'était pas encore arrivé. Donc, j'ai voulu tester ce soin sur mes cheveux. Mais je ne le recommande pas car pour l'utiliser vraiment, il faut l'appliquer et ne plus toucher ses cheveux tout au long de la semaine jusqu'au prochain lavage car il assèche un peu les cheveux. Donc, même pas un peu, il assèche les cheveux, il est trop protéiné en fait. Il est vraiment très protéiné. Par contre, vous pouvez le mixer avec le beurre de karité comme je le dis pour l'utiliser en living et tout. Parce que c'est l'acide gras, saturé, protège également le cheveu contre les rayons ultraviolets. C'est un très bon protecteur de chaleur. Donc, vous pouvez le mixer également dans votre soin. Voilà, donc mes vanilles, il est tout bien fait. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai passé une semaine et c'était pas vraiment ça quoi. En vue de notre prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un soin avant shampoing. Je cache mes pointes là. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, abonnez-vous. Bisous mes natifs. Sous-titrage ST' 501